...qui ont chargé de démembrement des provinces en République démocratique du Congo ont été installés par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur. Les membres de ces commissions ont pour mission notamment d'étudier les conditions de ces démembrements. Antena, le journal Patricia Amouli. Bienvenue à tous dans ce journal dominical. Mesdames, Messieurs, vous suivrez une page magazine consacrée à la tournée du ministre de l'EPS, INC Macker Mwangou, au Kassai Oriental ce soir. Dieu merci, Nsobe, vous propose l'étape des Ngan Dajika et Kabinda. Mais d'abord, cette information, demain, lundi 20 avril 2015, la Société Commerciale de Transport et de Port, SETPESA, commémore ses 80 ans d'âge. Les agents à tous les niveaux et sur toute l'étendue du réseau de la SETPESA sont invités à faire montre de plus de bravoure et de conscience professionnelle dans ces jours anniversaires. Ceci constitue un appel lancé à tous et à chacun pour plus de travail et plus de rendement en vue de l'accroissement, de la production, gage de la relance de la SETP. Cette société informe également son personnel qui sera procédé au cours de la journée de demain, lundi 20 avril 2015, à partir de 13h, à la présentation de nouveaux mandateurs de l'entreprise devant le bâtiment administratif. Cette information nous vient du directeur général, Kimbembe Mazunga. Comme annoncé au sommaire, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Variste Bochaba, a installé samedi les commissions chargées de faire l'état des lieux de nouvelles provinces à démembrer. C'était à Béatrice Sautel de la commune de la Gombe, Lydia Elambo, reportage. La RDC est en pleine face de la décentralisation. Les pays comptent. À présent, 26 provinces ont lié et placent des 11. Pour chacune de ces nouvelles provinces, les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Variste Bochaba, vient d'installer une commission composée de 15 animateurs. Ces derniers auront, entre autres, pour mission établir l'état de lieu de la nouvelle province, ils auront également la tâche de répartir les patrimoines ainsi que les ressources humaines et financières entre les provinces issues d'un même bloc. Les patrons de la territoriale les encouragent par conséquent à bien remplir leur rôle. L'occasion vous est offerte d'apporter votre contradiction à l'édifice de la décentralisation inaugurée par le chef de l'État dès sa prise de pouvoir. L'occasion vous est donnée de démontrer que l'impossible n'est pas congolais. Par votre engagement et détermination, les 26 provinces seront effectives au mois de juin prochain. Il s'agit là de faire en sorte que l'avenir reste ouvert pour que chacun garde l'espoir de mieux vivre. Je reste convaincu que les résultats de vos travaux aideront à apaiser les inquiétudes récurrentes exprimées par les sceptiques quant à la survie sur le plan d'infrastructures de nouvelles provinces. Pour le ministre de la communication, les trains de la décentralisation et effectivement on marche. Le train des élections, le train de la décentralisation est bien parti et rien ne pourra le faire marcher à reculons. Impossible. Ensemble nous pouvons aller vers les objectifs que nous nous fixons. Il est à noter qu'au terme de 30 jours, les différentes commissions vont devoir chacune présenter son rapport à l'Assemblée provinciale. Cette action va sceller le démembrement de la province concernée. Nous allons nous intéresser présentement à la cité de Kivula, dans le district de Lukaya, province du Bakongo, qui connaît un retard quant à son développement. Les manques d'infrastructures routières constituent notamment le principal frein à son essor. C'est ce qu'on peut retenir de vacances parlementaires du député national, Tony Kikonka, dans ce commentaire d'Elaïne Moufadou, le Bakongo. Depuis un mois déjà, les députés nationaux ont retrouvé l'hémicycle du Palais du Peuple. Cela après une période de vacances parlementaires pendant lesquelles les élus étaient censés se retrouver dans leurs bases respectives. C'est notamment le cas du député national Tony Kikonka qui a regagné sa base de Kivula. Nous sommes là dans la province du Bakongo. En effet, à travers ses contacts directs avec ses électeurs, l'élu de Kivula a eu droit de s'enquérir des différents problèmes qu'ils éprouvent au quotidien. Cela sur le plan social, économique, des infrastructures que le député national Tony Kikonka a eu à observer au cours de ses vacances parlementaires dans sa circonscription électorale. L'occasion est également propice pour l'élu de Kivula d'être à l'écoute des désidératats qui lui ont été exprimés par sa base, envie de porter remède dans la mesure du possible. Tony Kikonka s'est déployé dans plusieurs oeuvres sociales. Voilà qui relance la problématique de la question liée au rapport synthèse des vacances parlementaires, dont les recommandations sont souvent lettres mortes. Les manques d'infrastructures routières à Kivula et à Kinshasa la capitale, c'est certains quartiers qui sont dépourvus d'eau et de courant électrique. C'est le cas du quartier Kimbondo dans la commune de Mongafula. Ricardo Bakwa, José Moussangana, Ndai Lamboichi nous propose le grand format de ce journal sur les conséquences fâcheuses de cette carence. Nous sommes au quartier Kimbondo, dans la commune de Mongafula. Ici, la population n'a pas accès aux trois piliers de la révolution de la modernité que sont l'eau, l'électricité et la santé. Cette fillette d'environ 8 ans, elle a quitté chez elle vers 5 heures du matin pour aller puiser de l'eau à des kilomètres. Épuisée, elle rentre 6 heures après avec un bidon d'eau de 25 litres sur la tête. En effet, c'est depuis plus de 40 jours que leurs robinis sont secs et l'électricité est aussi rare que les dents d'une poule. D'où les cris d'alarme de cette femme. Pour s'approvisionner en eau potable, les habitants de ce coin se rendent au couvent des sœurs de la Congrégation Famille du Sacré-Cœur de Jésus. Cependant, les bonnes sœurs utilisent un forage d'eau qui ne peut fonctionner qu'avec du courant électrique. C'est ainsi qu'elles se servent du groupe électrogène qui, du reste, nécessite une bonne quantité de carburant afin d'aider cette population. Par souci d'économiser, ces forages sont en marche durant 2 heures, soit de 7 heures à 9 heures. De temps en temps, les gens viennent chez nous pour l'eau. Mais pour les gens, c'est vraiment un grand problème. Parce qu'il y a qui arrive de loin aussi jusqu'à ici. Et quelquefois, nous n'arrivons pas à donner à tout le monde parce que le moteur ne peut pas rester allumé plus de 4, 5, quelquefois 6 heures. Cette situation ne va pas sans causer de sérieux problèmes sur le plan sanitaire. D'autant plus qu'une quantité importante d'unités de sang a été jetée puisque, jugée impropre à la transfusion, à cause justement du manque du courant électrique, il s'en est même suivi des cas de décès. Au centre de santé, nous avons jeté beaucoup d'unités de sang parce qu'il n'y avait pas de l'électricité pour garder le sang. Et nous recevons maintenant beaucoup de cas de décès à cause de l'anémie parce que nous avons jeté le sang. Au gouvernement de trouver une solution avant que le pire n'arrive. Quand on sait que les câbles électriques et les tuyaux ont été endommagés lors des travaux d'agrandissement de la route Matadi au niveau du quartier Matadi-Kibala. C'est vraiment dommage. Autre chose à présent, la lutte contre la fraude et la contrebande minière. Il en a été question durant la première réunion de service des États membres de la Conférence internationale sur la région du Grand Lac-Ceyergel. Cette réunion était organisée par le ministère de Mines et la Commission nationale de lutte contre la fraude minière à l'hôtel Memling. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cette rencontre. Nous retrouvons Anne-Marie au site et Ange Kassapos au reportage. En deux jours, les chefs de délégation des États membres de la CIRGEL ont fait un état des lieux de la situation de la fraude et de la contrebande transfrontalière des minerais dans l'espace CIRGEL. A cet effet, une série de recommandations ont été adoptées. Procéder de manière concertée au prélèvement des échantillons pour confirmer les caractéristiques des minerais des différents États membres dans le cadre de l'analyse par empreinte minière. Mettre en œuvre le mécanisme d'alerte rapide afin de promouvoir les échanges d'informations en temps réel. Ces recommandations devraient permettre l'applicabilité de la loi en vue de renforcer les mesures nécessaires. Notre souhait est d'exhorter les collègues de la région de Grand Lac de veiller non seulement au protocole signé par nos chefs d'État, mais aussi à nos propres recommandations et décisions prises afin d'éradiquer et réprimer la fraude dans la région. L'ADC, quant à elle, s'engage à respecter le protocole. C'est dans ce cadre que le gouvernement de la République démocratique du Congo émet le vœu de voir les responsables des services se rencontrer à des intervalles réguliers pour évaluer la mise en œuvre de toutes les recommandations d'une part et pour renforcer le niveau de la coopération d'autre part. Satisfaits, les participants n'ont pas caché leur joie. Nous tenons à remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo pour avoir accepté d'organiser la première réunion des cadres des États membres de la CIRGL en charge de lutter contre la fraude et la contrebande des minières, qui sanctionne une des recommandations de la troisième réunion des ministres en charge de lutter. C'est seulement lorsque le secteur minier sera assaini que les États membres de la CIRGL pourront contribuer effectivement au développement de leurs pays respectifs. Dans le reste de l'actualité en sport, Sanga Balendi de la République démocratique du Congo vient de s'incliner sur le score des 0 contre 1 à domicile devant Al-Hilal du Soudan en match à l'est, comptant pour le huitième des finales de la Ligue de champions d'Afrique. L'unique but de la partie a été l'œuvre de Saïf Eldin à la 39e minute de la seconde période. Les matchs-retours sont prévus dans deux semaines à Amdurman. Sport encore, après avoir été élu comme membre de la CAF et de la FIFA la semaine dernière, le président de la FECOFA, Constant Omari, a regagné la capitale Kinshasa ce dimanche 19 avril 2015. Il a bénéficié d'un accueil chaleureux, comme nous le témoins dans ce reportage des Papi Katassi, Marceline Mouakoumania et Mathieu N'Gadipovi. Côte à côte, ambassadeur Thomas Abbaloula, l'image inédite de cette journée du 19 avril à Kinshasa. Deux frères ennemis chantent à l'unisson pour une seule personne qu'on sent Omari Sélémani, doublement à lui à la CAF et à la Fédération internationale des footballs de la situation. De son arrivée à Kinshasa ce dimanche 19 avril, face à la presse, le président de l'institution fessier du football de la RCC a tenu à avoir une pensée à ses pères membres de la Confédération africaine du football. Sentiment de remerciement à tous mes pères africains, mes collègues présidents des fédérations, qui m'ont fait confiance, qui ont traduit en acte les efforts que nous avons fournis ensemble, en estimant que j'étais parmi les deux aptes à pouvoir porter haut leur voix au sein du comité exécutif de la FIFA, défendre les intérêts du continent et apporter tant soit peu notre petite pierre sur la gestion et le développement du football mondial. L'homme moderne dit de ne plus porter la tunique nationale, mais porte désormais une étoffe internationale. A ce niveau de responsabilité, on ne réfléchit plus le pays, on réfléchit le continent, on réfléchit le monde entier. Donc c'est pour cela qu'il ne faudrait plus se situer dans une dynamique positive, voir avec tous les collègues et tous les amis comment apporter cette expérience de l'extérieur vers l'intérieur pour nous permettre de nous développer davantage. Profitant de l'occasion, les responsables de l'institution fêtière du football à Nardécé a interpellé le gouvernement de l'arbitre d'entrée du Congo pour une véritable politique de construction des installations sportives. Le défi aujourd'hui, et je le dis tout haut, c'est le défi des infrastructures. Ça, je ne mâche pas les mots, le gouvernement doit les comprendre et doit s'inscrire dans ce schéma-là. Un pays comme le nôtre ne peut pas disposer des infrastructures que nous avons. C'est la honte. Il est grand temps qu'on puisse travailler et c'est ça mon leitmotiv, travailler pour amener le gouvernement à comprendre que 2,345,000 km², 75 millions de Congolais ne méritent plus les infrastructures honteuses que nous avons. On doit construire des stades et les aménager pour permettre à ce que la jeunesse puisse évoluer. Dans la grande salle des conférences de la Fédération Congolaise du Football Association, le secrétaire général adjoint Niangui a loué les qualités managériales de celui qui fera partie pour deux ans de la FIFA pour les comptes du continent africain. Après 19 ans de bons et loyaux services dans les modes de football, Congolais, constant au mari Sélémani, peut facilement poser en procérité avec l'assistance « Question des bienfaités » ces doubles élections salutées au mari constant, l'homme moderne. Avant de passer à la page magazine, je vous prie de suivre la rétrospective de la semaine. Programmer pour le 15 avril 2015, c'est chose faite. Les responsables de la centrale électorale ont fait les tours des antennes de la Commission électorale nationale indépendante pour constater l'ouverture de bureaux de réception et de traitement des candidatures et surtout de la participation des partis et regroupements politiques pour cette phase consacrée à la députation provinciale. Acte 1, étape de Calamou à la place Imica. Nous profitons de vos micros pour confirmer l'ouverture de bureaux de réception et traitement des candidatures à travers toute la République. Nous venons de faire le tour des bureaux de réception dans la ville de Kichassa comme échantillon. Nous avons retenu qu'il y a un démarrage. Plus ou moins dix partis politiques ont déjà retiré les formulaires. Presque la semaine de retrait de l'interaction entre les candidats et les bureaux pour avoir des informations. Nous avons aussi retenu que les gens, certaines personnes se présentent comme mandataires mais non munis de mandat. C'est comme ça qu'ils n'ont pas été servis. Parce que pour le retrait de formulaires, il faut être soit candidat indépendant, muni de sa lettre d'investiture, soit avoir le mandat du parti à travers une lettre et on reçoit les informations et douanes. Acte 2, étape d'un gilis. Nous supposons que les uns et les autres pourront se hâter pour cette opération qui va durer 21 jours, soit du 15 avril au 5 mai 2015. La suite ce sont des opérations d'ajout, de substitution et de remplacement, les contentiers, ainsi de suite. Selon les calendriers publiés par la CENI depuis le 12 février 2015, les bureaux de réception et traitement des candidatures disséminées à travers toute la République démocratique du Congo vont recevoir les candidatures des potentiels députés provinciaux jusqu'au 5 mai 2015. Contrairement à ce qu'une certaine opinion qualifie d'une fausse commune, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Tambouemamba, a indiqué que les 421 cadavres ont été enterrés dans une tombe commune. Il s'agit d'un enterrement collectif. Selon lui, il ne faudra donc plus parler d'une fausse commune. Il a même donné le mézire des 7 tombes, à savoir 3,48 m de profondeur et plus de 3 m de largeur censés contenir tous ces cadavres. Il est apparu clairement que c'était un enterrement qui se faisait de manière normale. Toutefois, a-t-il souligné, 3 enquêtes ont été ouvertes, question de faire la lumière sur cette affaire. Le procuré général de la République a réuni tous les services de sécurité, ainsi que la police, pour que chaque service puisse faire sa propre enquête. Alexis Tambouemamba a aussi saisi cette opportunité pour faire l'annonce d'un nouvel enterrement. Et à la date d'aujourd'hui, on a à la morgue 197 corps qui vont être enterrés solidaires. À en croire le ministre de la Justice, la plupart de ces cadavres provenaient de l'hôpital Saint-Joseph-de-Limété et certains cadavres d'autres formations hospitalières de Kinshasa. Deux mois après son inauguration, le 7 février 2015, par le chef d'élite à Joseph Kabila, le bateau Itebekokolo a quitté la gare fluviale de Kinshasa et flotte depuis le 16 avril dernier sur le fleuve Congo. Destination Kisangani, en passant par Mbandaka, Lissala, Bumba et Basoko. Durée des voyages, deux semaines. Un acte qui met fin au scepticisme, dixit l'ADG de la Société Commerciale de Transport et des Portes, Kimbembe Mazunga. Les gens étaient d'abord sceptiques. Ils attendaient de voir les bateaux quittés Kinshasa et partis. Et lorsque le bateau arrive à Kinshasa, il y va devoir rentrer. C'est alors que, comme les gens auront appris à partir de aujourd'hui que l'Itebekokolo aura apparaît, ils vont commencer à constituer les charges. Ce pari gagné est un oeuf de soulagement, non seulement pour les usagers des voies fluviales, mais aussi et surtout pour le gouvernement national. Notre joie aujourd'hui est parfaite et totale parce que c'est toute une ville qui flotte. Il s'agit d'une cité flottante. Il y a tout à bord. Il y a des restaurants à bord. On peut aussi être informé à bord parce qu'il y a des écrans de télévision, il y a des toilettes, il y a... Donc, une autre façon de voyager a commencé et ce n'est qu'un début, comme nous le disons. La volonté du chef de l'État, c'est de faire en sorte que ce programme s'amplifie. Aujourd'hui entièrement rénové selon les normes internationales en matière de transport fluvial, cet hôtel flottant peut transporter près de 412 personnes. Ce voyage inaugural révalorise donc le majestueux fleuve Congo, boulevard économique et commercial de la République démocratique du Congo. Nous allons suivre maintenant la page magazine sur des écoles primaires construites dans les cadres du projet PURIS qui sont en des projets de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures scolaires sont à la portée de la population. Celles du Kassa oriental ont été remises par le ministre de l'EPS, INC, Makiya Mwangu, aux communautés locales, sur instruction du chef de l'État, Joseph Kabila Kabongi. Ce soir, je vous propose l'étape de Ngandajika et de Kabinda. C'est à ça que ressemblait l'école primaire du 22 septembre, totalement délabrée dans la cité de Ngandajika. Aujourd'hui, elle n'est plus l'ombre d'elle-même. Tenez, le bâton magique du gouvernement Matata qui est le PRIS, la remise à niveau à l'initiative du président de la République, Joseph Kabila Kabongi. Un bâtiment pimpant neuf qui a été remis aux communautés locales mais qui nécessite une maintenance régulière pour concrétiser la volonté du président de la République, Joseph Kabila, de voir tous les enfants congolais étudiés dans des conditions confortables qui soient à Kinshasa ou à l'intérieur du pays. S'adressant à la foule, Makiya Mwangu a rélevé l'importance de l'éducation pour toutes les catégories professionnelles sans aucune discrimination. D'où l'intérêt d'utiliser les manuels scolaires que le gouvernement met à la disposition des élèves congolais. Tout l'homme, tout l'homme m'a aimé, nous a ir à Ticha. Makiya 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 m'a dit tout simplement tout simplement tout tout seómo est sauvé et tout être bon à ce parti. Quand on a fait l'importance pour l'éducation, tout cela, tout ça, toutissement pourrait déter Makiya. Et lui, on dit qu'on parle de Kouyarou où l'on veut mon cas là. À l'inquiéter du territoire, on dit qu'on parle de Kouyarou où l'on veut mon cas là. Il est un peu sûr qu'on veut mon cas là. Et on dit qu'au policier ou la langue ou le cas là. D'autre part, l'administrateur du territoire, lui, a invité la population à la protection de ce bâtiment, tel qu'il le ferait, pour leur propre bien. Il s'adresse également au chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Gavangé, qui, dans le cadre de ce chantier de la République, nous a doté des moyens pour arriver à cette fin. Excellence, ces nouveaux bâtiments font le mérite d'être appelés bijoux du territoire de Gandajik, et en besoin d'une protection de la part de la population gantoise, des autorités politico-administratives, locales, ainsi que d'une utilisation judiciaise de la part des bénéficiaires. Cérémonie inaugurale terminée. Le cortège a continué son périple. Pour arriver à Kabinda, à 245 km d'Obujima et dans le Kassa oriental, via Gandajika, on y passe 10 heures de route par véhicule. Une route qui se trouve en délabrement total. La délégation a été obligée, des fois, de descendre du véhicule pour permettre à ce dernier de trouver son chemin et ensuite y remonter. Mais ce n'est pas tout. Il faut également traverser la rivière Tchilemba par Bac. Sur la route, Makière Mwangou, ministre de l'Épaisse Inc., a eu droit à un accueil chaleureux. Arrivée à Kabinda, jeudi 9 avril, la ville était tout simplement paralysée. Vendredi 10, le ministre a inauguré deux des 13 écoles primaires de la province éducationnelle du Kassa oriental 3, à savoir l'école primaire Moudingue de la 30e CEPECO Kabinda et l'EPA Kalambaye. Et l'ambiance était au rendez-vous. Le porte-parole de la société civile a remercié le chef de l'État pour avoir placé l'éducation au centre de son action. Un ordinateur dit qu'en l'acte de parole, les paroles sont unisives. Excellences, notre gratitude s'adresse à votre conquiste personne pour avoir, dans la logique de bonne gouvernance, offert les choix sur un ordinateur des valeurs. Nous citons des programmes positifs de notre fils, ambassadeur de la paix. Dans la conduite de la division professionnelle du Kassa oriental 3, qui aujourd'hui a fait votre erreur à travers la réalisation des travaux de construction de ces grands bâtiments de la division, fruit d'un travail à un pacte visible pour un intérêt général. Macker Moangou est ensuite revenu sur l'historique du projet PRICE et a promis de trouver la solution à tous les problèmes lui posés avant de remettre les manuels scolaires. Nous avons suivi les différents discours, les différents problèmes qui sont évoqués en ce qui concerne la province éducationnelle du Kassaï oriental 3, notamment en ce qui concerne les NP, en ce qui concerne le problème de la bancarisation et la poursuite des travaux de construction des écoles. En ce qui concerne les NP, nous faisons un effort. Je crois qu'il y a les derniers listés qui vont arriver au mois d'avril, c'est tellement que nous allons co-payer quelques-uns des enseignants ce mois d'avril. Et le gouvernement est en train de faire un effort pour qu'au mois de juillet, si c'est possible, on puisse payer en sorte d'autre. Le ministre de l'Enseignement, Prémer, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté a aussi visité l'imposant bâtiment administratif de la Division Provinciale de l'Enseignement Prémer, Secondaire et Professionnel en phase finale de construction. L'opérateur de prise des vues de ces soirs, c'était Blaise Lunda, Lain Boffandoum Bongo, le chef d'édition et Claude Tumba, les réalisateurs. Au nom de toute l'équipe technique, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de votre chaîne et bon début de semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada